Pour votre excellence, depuis votre avènement à la tête de ce pays, c'est donc un moment particulier pour que nous puissions ensemble, de manière concertée et en synergie, faire les diagnostics réels des mots qui rongent notre justice, faire l'autopsie de notre justice, afin de pouvoir en proposer de manière claire une thérapie de choc, qui pourra faire mal, Excellences, M. le Président de la République. Mais comme vous le savez, lorsque un citoyen, un compatriote est malade, et que vous lui administrez plutôt du lait, il ne va pas en guérir. Il faut donc lui administrer la quinine. Excellences, M. le Président de la République. Lorsque vous avez une plaie, et que vous mettez du sucre sur cette plaie-là, elle ne va pas guérir. On ne met pas du sucre sur une plaie. Ça fera mal, mais il faut administrer de la thérapie des chocs. Ces assises, Excellences, vont se dérouler du 6 novembre au 13 novembre. Et elles ont été organisées et seront organisées en trois phases. La première phase a consisté, évidemment, comme le président de la Cour constitutionnelle et le président du Conseil supérieur de l'administration l'a dit, en l'évaluation des états généraux de 2015. Ça a déjà été fait à Zongo, dans le Congo central. La deuxième phase qui constitue, Excellences, M. le Président, la particularité de ces états généraux, ce sont les consultations populaires. Contrairement aux dévenciers, ces états généraux ont requis l'implication, la participation du citoyen lambda, de la maman maraîchère, du justiciable de la rue. Les sept femmes veuves, les sept enfants orphelins, mais victimes d'une spoliation de sa maison parce que son père est décédé et qu'il n'a donc aucune protection. Et que les oncles sont arrivés et que certains avocats sont intervenus et que certains juges, certains huissiers, certains greffiers sont intervenus pour pouvoir participer à l'expropriation ou spoliation de cette maison. Voilà la victime de la justice que nous avons associée à ces consultations. La troisième phase, c'est sans ces assises proprement dites, qui vont se dérouler ici, dans ce majestueux cadre de centres financiers, et qui vont se clôturer le 13 novembre au Palais du Peuple. Pourquoi parler du Peuple ? Parce que la justice est rendue au nom du peuple et exécutée au nom du chef de l'État. Excellences, Messieurs le Président de la République, depuis notre avènement au ministère de la Justice, nous avons mené quelques réformes courageuses. Des réformes et des actions, des initiatives parfois douloureuses. Parfois, nous nous sommes posés la question, doit-on continuer ou réculer ? C'est ici les lieux de vous remercier, du fond du cœur. N'eût été votre soutien inlensable, je démissionnerai du gouvernement. Excellences, Messieurs le Président de la République, La première réforme courageuse, c'était l'insaisissabilité des biens des entreprises publiques, services publics, établissements publics. Aujourd'hui, le taux des saisies et exécutions contre nos entreprises publiques a sensiblement baissé et nous avons réussi à sauvegarder les biens et fonds des entreprises, services, établissements publics. Excellences, nous avons également à instaurer ce qu'on appelle en droit étranger la caution judiciaire, pour éviter que n'importe quel cuidam puisse déranger les entreprises qui acceptent de venir investir dans notre République, qui faisait l'objet de beaucoup, des plaintes et souvent fantaisistes, et doublait, excellence, des condamnations parfois exorbitantes, à des astreintes exorbitantes, à des dommages intérêts parfois mirobolants, qui ont fait que certaines entreprises puissent fermer et quitter la République. Et pourtant, on ne peut pas créer de l'emploi sans investisseurs privés. Et donc, ça a été notre devoir, sous votre impulsion et vos instructions, de pouvoir réformer sur ce plan-là. Nous avons également procédé à la bancarisation de tous les frais de justice, qui est un processus. C'est difficile parce que c'est une réforme. Mais au bout de compte, nous allons y arriver. En si peu de temps, là où nous avons réussi à bancariser, excellence, M. le Président, nous avons décuplé les recettes qui relèvent du ministère de la Justice. Nous avons également, excellence, sous votre impulsion, amorcé des actions des désengorgements. Des désengorgements de nos maisons carcérales, de nos prisons. Ça a été difficile. Aujourd'hui, excellence, la prison des Makala, qui constitue une épine, en fait, pour le gouvernement, votre gouvernement, ne constitue plus un problème comme avant. Parce que nous avons, grâce à votre impulsion, pris des décisions et des mesures courageuses. Celles de désengorger. Aujourd'hui, il n'y a plus de morts dans la prison des Makala par étouffement, excellence, M. le Président. Nous sommes également employés, excellence, à assainir les exécutions des décisions de justice. Il y avait trop de désordre. On se réveillait un bon matin. C'est un non-agent de justice qui allait exécuter une fausse décision de justice qu'on imputait au juge. Et parfois, pour rien. Étant donné qu'il n'existe pas de système de certification efficace, des décisions de justice et même d'actes officiels, jusqu'ici en République démocratique du Congo, nous avons eu affaire à beaucoup de décisions parfois falsifiées, à l'insu des juges. Parfois, on mettait des noms des juges déjà décédés. L'excellence, M. le Président de la République, aujourd'hui, les taux des exécutions barbares dans la ville de Kinshasa a systématiquement baissé, que ce soit au niveau des banques, que ce soit au niveau des particuliers. On ne se réveille plus un bon matin et on a un particulier qui va ravir la parcelle d'autrui. Excellences, vous pouvez vérifier, ça n'existe plus aujourd'hui à Kinshasa. Dépis notre nomination comme ministre de la Justice et garde des sceaux, parce que nous frappons fort lorsque nous nous rendons compte qu'il y a un réseau des mafieux qui s'emploie à pouvoir commettre des défis. Excellences, M. le Président de la République, ce n'était qu'à titre indicatif. Nous avons mené des réformes aussi bien au niveau des services des cultes et associations, comme vous avez suivi. Aujourd'hui, nous avons supprimé l'EF 92 et nous accordons des personnalités juridiques aux églises et nous avons instauré les systèmes d'identification de tous les pasteurs. C'est en cours. Pour pouvoir, Excellences, M. le Président de la République, Excellences, pour mettre fin à cette floraison parfois aussi des faux pasteurs qui pilulent et qui, malheureusement, contribuent dangereusement à l'immoralisation de la société. Nous allons donc exiger un permis de culte pour tout celui qui devra se présenter devant ses paroissiens ou ses fidèles. Excellences, M. le Président de la République, vous permettrez de ne pas abuser de votre temps pour chuter. Les états généraux que nous sommes en train d'organiser, ce n'est pas un lieu de confrontation, d'affrontements entre le ministre et les magistrats, les magistrats et les huissiers, les huissiers et les avocats, les citoyens et les magistrats. C'est plutôt un cadre des prises de conscience collective, des remises en cause systémiques et systématiques des pratiques que nous avons observées pendant des décennies et qui, malheureusement, ont démontré leurs limites et ont détruit notre système judiciaire. C'est qu'ensemble, en travaillant main dans la main, que nous allons parvenir à redresser notre justice. Ce n'est donc pas une initiative du ministre et de la justice, encore moins du gouvernement, mais c'est une initiative collective. J'invite donc les uns et les autres à travailler de telle manière que nous puissions avoir des recommandations qui puissent déboucher sur des réformes courageuses, celles qui pourront toucher, pourquoi pas, à la révision de la Constitution. Parce que, Excellences, Messieurs le Président de la République, comme disait Rouville, les constitutions ne sont pas des tentes dressées pour le sommeil, tout comme les lois. Elles sont appelées à s'adapter aux réalités de la société. Nous mettrons donc en place un comité de suivi et d'évaluation des recommandations de ces États généraux. Je dis et je remercie. Applaudissements Excellences, Messieurs le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages les plus différents. Honorables Présidents de l'Assemblée nationale, Honorables Présidents du Sénat, Madame la Première ministre et chef du gouvernement, Madame et Messieurs les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature et honoré collègues, Madame et Messieurs les juges à la Cour constitutionnelle, chers collègues, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats, Honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chef d'émission diplomatique, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Monsieur le bâtonnier national, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Monsieur le bougmestre de la commune de la Gumbé, Mesdames et Messieurs les avocats, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Avant de commencer mon propos, je tiens à adresser à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État et Magistrat suprême, ma très profonde gratitude, car depuis son accession au pouvoir, il a fait de la question de l'accès à la justice une matière centrale de sa vision pour l'enracinement de l'État de droit. Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État et Magistrat suprême, une fois de plus, vous venez de manifester votre intérêt et votre total engagement pour la renaissance de la justice en République démocratique du Congo par la convocation des présentes assises. J'en profite aussi pour remercier le gouvernement de la République qui a matérialisé les voeux du magistrat suprême par le ministère de la Justice, le Gardosso, en déclenchant les mécanismes nécessaires pour que les travaux des États généraux de la justice puissent avoir lieu en ce jour. A l'occasion de l'ouverture des présentes assises, je prends la parole à ma qualité du président du Conseil supérieur de la magistrature pour porter l'adhésion du pouvoir judiciaire dans la vision de l'État de droit, gage de l'avenir de la justice dans notre pays. Le thème proposé pour ces assises est pourquoi la justice congolaise est-elle malade, quelle thérapie pour la guérir. Je tiens à rappeler qu'à l'initiative du ministère de la Justice, il s'est tenu à Kinshasa du 27 avril au 2 mai 2015 des États généraux de la justice en République démocratique du Congo. Les objectifs étaient, en son temps, déposer un diagnostic du fonctionnement de l'appareil judiciaire en République démocratique du Congo, d'évaluer les réformes déjà entreprises et de formuler des recommandations autour des dites réformes et des actions prioritaires qui devraient encore être mises en œuvre. De ces assises, 350 recommandations avaient été enregistrées à l'aide de l'indépendance du pouvoir judiciaire à la lutte contre l'impunité, en passant par l'accès à la justice, la sécurité des investissements et la planification, la coordination et le financement de la réforme de la justice. Les recommandations de ces assises, des assises de 2015, étaient assorties des indications précises des autorités chargées de leur suivi et surtout des précisions des timings d'exécution, c'est-à-dire selon qu'elles étaient, qu'elles devaient être exécutées à court ou à moyen terme. Afin que plus rien ne soit comme avant, à l'issue des dites assises, les participants avaient souligné la nécessité d'un comité ad hoc du suivi de la mise en œuvre des solutions préconisées par leur traduction dans des lois et règlements qui répondraient à la soif de tous les Congolais pour une justice juste, indépendante, impartiale et protectrice de tous les citoyens et de tous ceux qui ont choisi la République démocratique du Congo comme leur seconde patrie. Nous voilà encore, neuf ans après, appelés à réfléchir sur une thérapie à administrer à la justice pour sa guérison. Il y a au moins un point sur lequel tous les participants devraient être d'accord, c'est l'importance de la justice. Elle sert à préserver la vie en société. Nous voulons tous une justice impartiale et acceptable à tous, qui inspire confiance et qui assure l'équilibre dans la société. Et pour ce combat, le bureau du Conseil supérieur de la magistrature est et restera sans compromission. Je promets de me rassurer de la disponibilité des magistrats et de tous les personnels du secteur de la justice, désignés pour ces assises, pour un diagnostic sans complaisance des mots qui rongent les milieux de la justice, afin de formuler des récombinations qui cadrent avec les vraies réalités du secteur et qui tiennent compte des attentes de la population. Je voudrais, avant de terminer mon propos, souligner que les travaux de ces assises ne pourront se faire avec succès que si les participants commencent par faire une vraie évaluation des recommandations des assises de 2015 et de leur niveau de mise en œuvre. J'aimais le vœu que les travaux se déroulent en toute franchise, avec toute la courtoisie nécessaire pour poser un véritable diagnostic afin de proposer des solutions concrètes, objectives et idoines, mettant sous bassement la considération de la dignité humaine. Je souhaite plein succès aux travaux des États généraux de la justice en République démocratique du Congo et je crois fermement que la grâce des dieux les éclairera. Je vous remercie. Nous invitons M. le ministre de l'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux à prendre la parole. Merci. 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 Excellences, M. le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, Excellences, Mme la Première Ministre, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Excellences, Messieurs et Dames ambassadeurs et chef de l'État et chef de mission diplomatique, M. le Président de la Côte constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, honorable député, honorable sénateur, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs. Qu'il me soit permis, Excellences, M. le Président de la République, magistrat suprême, de vous exprimer toute ma gratitude. Gratitude à cause de ma nomination en qualité de ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux de la République démocratique du Congo. Vous avez risqué, alors que personne ne pouvait parier sur un jeune député, issu des rangs de l'opposition politique, afin qu'il se voie confier ses lourds et grands portefeuilles régaliens, celui du ministère de la Justice. Cinq ans après, Excellences, M. le Président de la République, je pense que votre choix fait plus que jamais l'unanimité. L'unanimité par l'adhésion populaire que les différentes actions et initiatives du ministre, votre ministre et la Justice, requièrent dans l'opinion. Excellences, M. le Président de la République, permettez-moi également de vous rendre hommage pour votre sens élevé de patriotisme. C'est une première dans notre histoire politique que d'avoir un chef de l'État, un président de la République, qui affronte de manière aussi viscérale un ennemi, M. Paul Kagame, qui a tant, tant de deuillés. Je disais, Excellences, M. le Président de la République, et c'est une première dans notre histoire politique, que de voir un chef de l'État autant aimer le Congo, porter autant les aspirations des Congolaises et Congolais, travailler pour la préservation de l'intégrité du territoire national, en ouvrant un front politique, diplomatique, judiciaire, clair, contre l'agression rwandaise pilotée par ce criminel économique et criminel de guerre, M. Paul Kagame. Excellences, M. le Président de la République, je puis vous rassurer que vous n'êtes plus seul sur le front judiciaire. Je suis là à vos côtés et je ne ménagerai aucun État pour que la République démocratique du Congo, au travers de votre autorité, puisse gagner cette bataille, cette bataille injuste, cette guerre injuste et illégale qui nous a été imposée injustement à cause de nos ressources naturelles. Excellences, M. le Président de la République, après cette phase d'hommage, permettez-moi de rappeler également votre dévouement pour l'instauration de l'État de droit, véritable État de droit, depuis votre avènement à la tête d'un autre pays. Et cet État de droit passe indubitablement par une justice juste et équitable. Excellences, M. le Président de la République, c'est quoi alors la justice ? La justice est un terme polysémique, comme l'a dit le bâtonnier national, qui implique un certain nombre d'acceptions. au-delà de la légalité, elle implique l'éthique, la morale, l'équité. C'est pourquoi un acte peut être légal, mais être injuste, parce qu'il ne comporte pas d'autres acceptions et composantes de la justice. Mais au sens formel, l'excellences, M. le Président de la République, la justice devait être comprise comme ce système, cet ensemble de systèmes composés et constitués des corps des magistrats, des avocats, des huissiers, des greffiers, des OPJ, des APJ, j'en passe, en vue de créer l'équilibre dans la société, en vue de créer l'apaisement et la paix sociale dans la société. C'est pourquoi, partout au monde, y compris dans notre société, le constituant et les législateurs congolais, ont créé ce qu'on appelle la séparation des fonctions pour éviter des abus de la part d'une composante. Vous avez donc le juge qui a pour fonction de dire le droit et rien de plus. Et sa décision ne peut pas être exécutée par lui-même. Il faut donc un huissier des justices pour exécuter sa décision. C'est pourquoi un magistrat des bouts ne peut pas lui-même exécuter son propre mandat. Il faut donc un APJ, il faut donc un IPJ pour exécuter son propre mandat. C'est pourquoi il faut des greffies pour pouvoir apposer des formules exécutoires sur les décisions des justices et poser d'autres actes extrajudiciaires. Excellences, M. le Président de la République, c'est toutes ces composantes qui constituent ce qu'on appelle justice. Parce qu'en réalité, sans une composante, le système est défaillant. Si aujourd'hui, les avocats décident de ne plus prester, la justice sera handicapée. Si les greffiers font la même chose, la justice sera handicapée. Si les magistrats grèvent, ça va être la même chose. Donc, la justice, c'est un corps. C'est comme un corps humain où chaque membrane joue un rôle essentiel. C'est pourquoi la conviction qui est la mienne, Excellences, M. le Président de la République, est que c'est tout ça qui forme en réalité le pouvoir judiciaire. Mais comment créer l'équilibre ? Mais comment alors créer l'équilibre et veiller qu'une composante puisse empiéter sur les fonctions d'une autre composante ? C'est ça le rôle du ministre et de la Justice. Il faut un arbitre. Il faut un arbitre qui régule. Il faut un arbitre qui voie comment le juge ne peut pas empiéter sur les prérogatives et fonctions des huissiers. Comment les greffiers ne doivent pas empiéter sur les prérogatives des huissiers. Ainsi de suite. C'est ça le rôle du ministre et de la Justice. Excellences, M. le Président de la République. Et donc, le ministre et de la Justice ne devrait pas être perçu comme un simple membre du gouvernement de l'exécutif dans entre le pouvoir exécutif et les pouvoirs judiciaires. Excellences, M. le Président de la République, ceci veut dire donc que le ministre et la Justice veillent à la bonne application des lois et textes réglementaires au niveau de la République. Le ministre et la Justice veillent sur les exécutions des décisions des justices. veillent sur la protection et préservation des droits et devoirs des citoyens. Il se rassure, Excellences, M. le Président de la République. Je disais donc que le ministre et la Justice veillent à la sauvegarde, à la préservation des droits et libertés fondamentaux des citoyens. C'est donc le protecteur des faibles. C'est donc le protecteur des démunis, de ceux qui pensent que la justice est réservée à une certaine classe, à une certaine catégorie. C'est cela aussi le rôle du ministre de la Justice. Excellences, M. le Président de la République, chefs de l'État et magistrats suprêmes. Qu'en est-il de la justice en RDC ? Le constat, vous l'avez plus d'une fois fait, mais nous l'avons également fait après notre nomination par votre auguste autorité. Sept Congolais sur dix sont insatisfaits de la manière dont notre justice est distribuée et administrée. Sept Congolais et Congolais sur dix ne se retrouvent pas dans la justice telle que distribuée et administrée aujourd'hui en République démocratique du Congo. D'où les différentes jérémiades, les différentes plaintes, parfois les différentes tensions sociales observées au sein de notre société. Mais quels sont certains mots observés depuis que nous sommes ministres et la justice ? Vous avez l'excellence M. le Président de la République des spoliations des biens des publics comme des privés des maisons des paisibles et des citoyens parfois qui sont spoliées de manière injuste et illégale. 90% des plaintes que nous recevons résultent des spoliations des maisons des particuliers. Vous avez des arrestations arbitraires parfois qui ne respectent pas les normes les délais qui sont pourtant prescrits par nos lois et par la Constitution. Vous avez la surpopulation carcérale où dans des prisons les prisonniers sont entassés tels des sardines et parfois certains en meurent par étouffement. Vous avez Excellences M. le Président de la République des saisies intempestives des comptes et des avoirs aussi bien des sociétés privées que publiques et même des services publics. Vous avez Excellences M. le Président de la République de la République Également des mauvaises conditions de vie et de travail des différents acteurs de la justice. Lorsque les magistrats tombent malades il est obligé parfois de fournir beaucoup d'efforts pour se faire soigner. Lorsqu'un magistrat meurt ils sont obligés de se cotiser pour pouvoir enterrer l'un des leurs. Il n'y a pas de prime de brousse d'où la plupart des magistrats et juges préfèrent se concentrer ici à Kinshasa et refusent d'aller à l'intérieur du pays. Et donc dans la plupart des juridictions à l'intérieur du pays il n'y a pas de juges. Il y a une insuffisance des magistrats et donc la justice n'est pas bien dite à l'intérieur du pays. Mais cela est dû aussi aux mauvaises conditions de travail aux mauvaises conditions de vie de ces magistrats parfois qui prennent d'énormes risques pour ceux qui acceptent. Excellences M. le Président de la République ils n'ont pas de moyens de mobilité. C'est tout ça qui fait que notre justice soit malade. C'est tous ces mots compilés. Mais que faire pour pouvoir en guérir Excellences M. le Président de la République ? Mais il faut discuter il faut un cadre pour échanger il faut se regarder dans les yeux pourquoi ? parce que seule la justice est l'invination J'ai dit Excellences M. le Président de la République la justice est la colonne vertébrale d'un État ça devrait être le premier pilier de l'action gouvernementale quels que soient les efforts que l'on puisse fournir dans les secteurs de l'économie dans les secteurs des finances quelles que soient les réformes que l'on puisse opérer tant que la justice est malade rien ne marchera Excellences M. le Président de la République parce que l'impunité le détournement la corruption ont malheureusement élu domicile au sein de notre justice et il sera ainsi difficile de pouvoir impulser le développement de notre République sans toucher de fond la réforme de la justice donc il nous faut du courage il nous faut de l'audace puisque nous n'avons que ce pays de nous regarder en face et de nous dire les problèmes c'est à tel niveau et la thérapie est là et accepter que cette thérapie soit administrée de manière ferme claire et sans faille Excellences M. le Président de la République d'où l'importance de problématiser ces mots de les problématiser au travers de ces assises les états généraux de la justice ces états généraux qui interviennent Excellences neuf ans après ceux qui ont été organisés en 2015 sont une première du genre pour votre excellence depuis votre avènement à la tête de ce pays c'est donc un moment particulier pour que nous puissions ensemble de manière concertée et en synergie faire les diagnostics réels des mots qui rongent notre justice faire l'autopsie de notre justice afin de pouvoir en proposer de manière claire une thérapie de choc qui pourra faire mal Excellences M. le Président de la République mais comme vous le savez lorsque un citoyen un compatriote est malade et que vous lui administrez plutôt du lait il ne va pas en guérir il faut donc lui administrer la quinine il faut Excellences M. le Président de la République lorsque vous avez une plaie et que vous mettez du sucre sur cette plaie là elle ne va pas guérir on ne met pas du sucre sur une plaie ça fera mal mais il faut administrer de la thérapie des chocs ces assises Excellences vont se dérouler du 6 novembre au 13 novembre et ils ont été organisés et seront organisés en trois phases la première phase a consisté évidemment comme le Président de la Cour Consonnelle et le Président du Conseil de l'administration l'a dit en l'évaluation des états généraux de 2015 ça a déjà été fait à Zongo dans le Congo central la deuxième phase qui constitue Excellences M. le Président la particularité de ces états généraux ce sont les consultations populaires contrairement aux dévenciers ces états généraux ont requis l'implication la participation du citoyen lambda de la maman maraîchère du justiciable de la rue des sept femmes veuves des sept enfants orphelins mais victimes d'une spoliation de sa maison parce que son père est décédé et qu'il n'a donc aucune protection et que les oncles sont arrivés et que certains avocats sont intervenus et que certains juges certains huissiers certains greffiers sont intervenus pour pouvoir participer à l'expropriation ou spoliation de cette maison voilà la victime de la justice que nous avons associée à ces consultations les troisième phase c'est sans ces assises proprement dites qui vont se dérouler ici dans ce majestueux cadre de centres financiers et qui vont se clôturer le 13 novembre au palais du peuple pourquoi palais du peuple parce que la justice est rendue au nom du peuple et exécutée au nom du chef de l'état que vous êtes et que vous êtes dans l'espace et que vous êtes excellente monsieur le président de la république depuis notre avènement au ministère de la justice nous avons mené quelques réformes courageuses des réformes et des actions des initiatives parfois douloureuses parfois nous nous sommes posé la question doit-on continuer ou réculer c'est ici le lieu de vous remercier du fond du coeur n'eût été votre soutien inlensable je démissionnerai du gouvernement excellent la première réforme courageuse c'était l'insaisissabilité des biens des entreprises publiques services publics établissements publics aujourd'hui le taux des saisies exécutions contre nos entreprises publiques a sensiblement baissé et nous avons réussi à sauvegarder les biens et fonds des entreprises services établissements publics excellence nous avons également à instaurer ce qu'on appelle en droit étranger la caution judiciaire pour éviter que n'importe quel cuidam puisse déranger les entreprises qui acceptent de venir investir dans notre république qui était faisait l'objet des beaucoup des plaintes et souvent fantaisistes et doubler excellence des condamnations parfois exorbitantes à des astreintes exorbitantes à des dommages intérêts parfois mirobolants qui ont fait que certaines entreprises puissent fermer et quitter la république pourtant on ne peut pas créer de l'emploi sans investisseurs privés et donc ça a été notre devoir sous votre impulsion et vos instructions des pouvoirs réformés sur ce plan là nous avons également procédé à la bancarisation de tous les frais de justice qui est un processus c'est difficile parce que c'est une réforme mais au bout de compte nous allons y arriver en si peu de temps là où nous avons réussi à bancariser excellence monsieur le président nous avons décuplé les recettes qui relèvent du ministère de la justice nous avons également excellence sur votre impulsion amorcé des actions des désengorgements des désengorgements de nos maisons carcérales de nos prisons ça a été difficile aujourd'hui excellence la prison des makala qui constitue une épine en fait pour le gouvernement votre gouvernement ne constitue plus un problème comme avant parce que nous avons grâce à votre impulsion pris des décisions et des mesures courageuses celles de désengorger aujourd'hui il n'y a plus des morts dans la prison des makala par étouffement excellence monsieur le président nous nous sommes également employés excellence à assainir les exécutions des décisions des justices il y avait trop de désordres on se réveille un bon matin c'est un non-agent de justice qui allait exécuter une force décision des justices qu'on imputait au juge et parfois pour rien étant donné qu'il n'existe pas de système de certification efficace des décisions de justice et même d'actes officiels jusqu'ici en République au quartier du Congo nous avons eu affaire à beaucoup de décisions parfois falsifiées à l'insu des juges parfois on mettait des noms des juges déjà décédés excellence monsieur le président de la république aujourd'hui les taux des exécutions barbares dans la ville de Kinshasa a systématiquement baissé que ce soit au niveau des banques que ce soit au niveau des particuliers on ne se réveille plus un bon matin et on a un particulier qui va ravir la parcelle d'autrui excellence vous pouvez vérifier ça n'existe plus aujourd'hui à Kinshasa depuis notre nomination comme ministre de la justice et garde des dessous parce que nous frappons fort lorsque nous nous rendons compte qu'il y a un réseau des mafieux qui s'emploie à pouvoir commettre des détails excellences messieurs le président de la république ce n'était qu'à titre indicatif nous avons mené des réformes aussi bien au niveau des services des cultes et associations comme vous avez suivi aujourd'hui nous avons supprimé l'EF 92 et nous accordons des personnalités juridiques aux églises et nous avons instauré les systèmes d'identification de tous les pasteurs c'est en cours pour pouvoir excellence monsieur le président de la république excellence pour mettre fin à cette floraison parfois aussi des faux pasteurs qui pilulent et qui malheureusement contribuent dangereusement à l'immoralisation de la société nous allons donc exiger un permis de culte pour tout celui qui devra se présenter devant ses paroissiens ou ses fidèles excellence monsieur le président de la république vous permettrez de ne pas abuser de votre temps pour chuter les états généraux que nous sommes en train d'organiser ce n'est pas un lieu de confrontation d'affrontement entre le ministre et les magistrats les magistrats et les huissiers les huissiers et les avocats les citoyens et les magistrats c'est plutôt un cadre des prises de conscience collective des remises en cause systémiques et systématiques des pratiques que nous avons observées pendant des décennies et qui malheureusement ont démontré leurs limites et ont détruit notre système judiciaire c'est qu'ensemble en travaillant mais dans la main que nous allons parvenir à redresser notre justice ce n'est donc pas une initiative du ministre et la justice encore moins du gouvernement mais c'est une initiative collective j'invite donc les uns et les autres à travailler de telle manière que nous puissions avoir des recommandations qui puissent déboucher sur des réformes courageuses celles qui pourront toucher pourquoi pas à la révision de la constitution parce que excellence monsieur le président de la république comme disait Rouvillois les constitutions ne sont pas des tentes dressées pour le sommeil tout comme les lois elles sont appelées à s'adapter aux réalités de la de la réunion